... On va juste écouter quelques témoignages, parce que c'est important, c'est très édifiant. Et ça va nous aider, n'est-ce pas ? Ça va préparer la foi, égliser la foi de certaines personnes. Que Dieu bénisse. M. et Mme Béné. M. et M. et M. C'est très mignon, M. On te donnerait 18 ans, M. Tu as un sourire. Moi, je veux que beaucoup de blancs sont dans ma vraie porte. Oui, j'aimerais voir. Les blancs, eux, ils ne sont pas dans une affaire comme ça. Non, 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 les blancs, tu n'es pas convaincu, tu ne suis pas haut. Nous, on suit, on gâte. On suit, comme ça. Mais blanc, il est convaincu. J'ai convaincu maintenant que Jésus est Seigneur. M. et M. ? J'ai vu le ministère, comment je t'ai aidé. M. et M. ? Moi, je ne marche pas en fonction de vos rites. Je suis très désolé. C'est-à-dire que je n'ai pas de pression. Le jour de mes mêmes pressions, je dégage mon chemin. L'Aza est mort. Ils ont dit à Jésus, viens le guérir. Il était malade d'abord. N'est-ce pas ? Jésus n'est pas bâti. Et il est mort. Ça a troublé tout le monde. Les deux soeurs. Les amis. Les Laza et les soeurs. On dit, mais voilà. Vas-y, le voici. On l'a bien logé. On s'est bien coupé de lui. On est dans les problèmes. Il peut guérir nos frères à distance. Pas parce qu'on n'a pas envoyé des gens. On a emmené des gens à vos prêtres. Après lui. Mais il est laissé silencieux. Or, Jésus-Christ habitait à Bethany. Il prêcha Jéricho. Ça dit que ce n'était pas loin. Donc, tous les soirs, il devait retourner. C'est là-bas, il vivait. Du coup, on dit, le monsieur est malade. Viens le guérir. Tu ne rentres plus. Merci. Si tu es en Afrique, j'ai dit, mais Jésus a fait le guérir. C'est lui qui l'a tué. Viens après, non, c'est lui. Il est mort. En sévelie. Parce qu'il dit, il sent déjà. Ça veut dire qu'il était déjà décomposé. Voilà. On dit, il sent déjà. Quand j'ai dit, ouvrez-moi, il sent déjà. Ça veut dire, ça a mis du temps. Quatre jours dans la tombe. Sur le quatrième jour, Jésus débattre par la vie. À votre avis. Mais, c'est grave. Mais quand tu vois la déclaration des sœurs, elle dit, mais si tu étais ici, il ne serait pas mort. Ça veut dire qu'elle accusait Jésus. Indirectement. Si tu étais ici, il n'allait pas mourir. Jésus a dit, il va ressusciter. Ils disent, non, on le sait, mais c'est au dernier moment qu'il va ressusciter. Mais Jésus n'a pas joué. C'est la base de l'émotion. Non, il n'est pas émotionnel. C'est ce qu'il dit aux gens. Dieu n'est pas émotionnel. Vous regardez vos émotions. Arrêtez n'importe quoi. L'habit dit, invoque le Seigneur ton Dieu. Arrêtez ce soir. Il est mouru. Mais, elle est mère. Ça ne ferait pas Dieu. Amen. Dieu, c'est la patience. C'est la foi. Et quand on a la foi, ça crée la patience. Celui qui a la foi, il a toujours patient. Il croit toujours à son miracle. Comme Abraham. Celui qui n'est pas patient, c'est qui n'a pas la foi. J'ai regardé dans l'air monnaie de faire un peu la foi et la patience. J'ai parlé de Lazare. Jésus est venu au moment où Dieu voulait qu'il vente à Béthanie. Ce n'est pas quand les gens voulaient qu'il vienne à Béthanie. Non. C'est quand Dieu a dit, va. Mais il est à mort. Mais c'était le temps de Dieu pour la résurrection de Lazare. Donc, c'est-à-dire que le prophète, lui, marche dans un système prophétique. C'est pour cela que nous, on évite de se familiariser. Parce que malheureusement, quand on se familiarise, vous, vous prenez donc vos camarades. Oui, on dit, vous nous voyez en vos camarades. Et puis, vous avez les raisonnements humains. Comment on doit répondre à votre coup de fil. Non. Moi, je suis prophète. Je ne suis pas pasteur. Il peut y avoir des moments où je peux répondre à un coup de fil. Je suis en plein de travail. Ceux qui sont dans mon quotidien, ils le savent. Par le moment, je suis là, je suis perdu. Ils pensent que je suis perdu. Je suis en train de faire un combat. Et ma vie, que Dieu m'aide. C'est tous les jours qu'on bat. Tous les jours qu'on bat. Tous les jours en train de combattre. Malheureusement, les gens ne savent pas que quand on s'occupe de votre dossier, les démons retournent comme vous. C'est la dernière fois que j'ai révélé ça. Au grand jour, pour que les gens comprennent que voici ce qui se passe en réalité. Quand le jour, je commence à prier pour toi, les démons m'attardent. Et les gens, beaucoup m'ont appelé pour dire, chez nous, on nous va répondre, Yako, c'est-il la copie. Yako, Yako, Yako. Mais le démon, il ne veut pas le sorcher, il ne veut pas, il ne veut que manger. Et l'homme de Dieu veut te délivrer, il veut enlever le mouton dans la main de son bourreau. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à attaquer. Pour affaiblir l'homme de Dieu, pour ne pas que l'homme de Dieu s'engarde. Oh, moi, quand tu commences à m'attaquer, je comprends que le terrain, je dois attaquer le terrain. Amen. Donc, on vous dit, c'est aussi un risque de pouvoir aller chez vous. C'est aussi risqué. Mais ça fait beaucoup d'amour qu'on le fait. Ne pensez pas qu'on n'est pas amour, ça fait beaucoup d'amour qu'on le fait en priant pour vous, en décidant d'aller chez vous. Chorcellerie, vous voyez, les gens, ils peuvent parler partout. Mais afin de chorcellerie, si ce terrain, si Dieu t'a pas dit, qui se sentit, qui se sentit, qui se sentit, qui se sentit. Chorci va-tu tuer. Il y a des endroits dans les villages, je me pose la question, qu'est-ce que je peux m'en sortir? Parce que les derniers noms, ils ont signé déjà le décrit, c'est qui? Oh, la Bible dit, tout ce que moi je délire, sera délié. Je n'ai que pouvoir. Si vous avez lié, j'ai le pouvoir de délier ça. Amen. Par le nom de Jésus. Amen. C'est une âme très puissante. Vous savez comment ils m'ont donné le nom Maréchal? Peut-être que vous ne savez pas. Moi, je ne suis pas général. Je suis Maréchal. Aller dans l'armée, vous allez voir, c'est au sommet des dossiers. Maréchal. On allait dans un virage, à Frescou. Il y avait un esprit de dragon. Dans la vie, des gens, tu tuer des gens, vous voyez nos parents, à cause de la guerre, ils allaient chercher les fétiches. Donc on a le fétiche, au départ, le fétiche prenait les yeux. Et, il va commencer comme ça avec toi. Le fétiche prenait les yeux. Le fétiche a dit, non, mettez-vous la copine, me rassagez. Vous voyez, poulez. Poulez. Après, on dit, non, c'est un mouton. beux. Beux n'est plus doux. L'homme. C'est Satan, vous jouez. Oui. Satan, c'est un loup, vous jouez. Donc, ça commence à prendre les gens. Ça commence à prendre les gens. Donc, celui qui avait hérité de ce fétiche, il a pensé être menacé. Vous voyez les dragons, ça l'a rendu bête. Mais c'est dans un endroit qu'on s'en va envoyer. Après, c'est dans un village comme ça, je suis parti. Prier pour des gens, tout ça. le fétiche, quand vous voyez ça crie, vous attendez des cris. Moi, j'ai risqué ma vie. Donc, dans la chambre du monsieur, il sent des présences et tout ça. Le monsieur m'a dit, il a crié, oh! Et puis, on a vu quelque chose, Comme un tourbillon qui est rentré dans la terre. Donc, il a dit, comme toi, tu vois qu'as vu, et quand la chose t'appartient, il faut creuser. Quand il a commencé à creuser, c'est la électricité. J'étais jusqu'au mur. Il a demandé un pasteur de creuser. Le pasteur s'est creuser, qui me suivait, ça l'a jeté. Donc, il a dit, ok, comme il y a déjà le tour, quand j'ai touché dans ça, il a voulu mettre ma main, ma main s'enfonce dedans. Ma main s'enfonce. Donc, je veux bloquer l'autre main, les deux mains. Maintenant, les gens qui sont derrière moi, combattant Satan, 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 il s'appelle Mati, qui est fou. Quelqu'un chien en crée, ça va avec vous. Quelqu'un chien en crée avec vous. Le gars même, le prophète, ils ont commencé à crier. Quand m'attends, j'étais chauffé. Je vois, la salle, il n'y a plus de bruit. J'attends, le louis, ça piscine, le louis là-bas, ça piscine, ça piscine. Combattant Satan, je l'ai repris. La visite, ôi Seigneur, le petit. C'est ta main santé, les gars, les gars, c'est m'écout. Les boules, c'est quoi? Ôi Seigneur, qui est vous? Quelqu'un chien, toi, le monde, venez t'encompagner, tu as des problèmes. Moi, après, comment? Et c'était sérieux. Je me débat, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui m'amène, qui m'amène. Et mon cœur veut s'arrêter. Donc, j'ai dit au pasteur qui était là, j'ai dit, ne bouge pas, prie pour moi. Il a commencé à prier, il m'a touché, j'ai dit, veste l'eau, parce que je commençais à perdre les forces. Ah oui, c'est des risques, je vous explique. J'ai commencé à perdre les forces, j'ai dit, veste l'eau. Donc, quand il m'a la veste l'eau sur moi, j'ai commencé à répandre les forces, j'ai dit, mets lui, lui l'onction sur moi. Il a vexé lui l'onction, je ne sais pas quelle énergie que Dieu m'a donné. J'ai poussé, j'ai poussé un grand cri, et puis j'ai vu la lumière, j'ai vu un ange pointer. Je suis levé, j'ai pris le fétiche, c'est en train de respirer comme un bébé. Ça respirait comme un bébé. J'en ai ça au Libéria, pour envoyer ça à Fresco, pour combattre les guéris. Ça respirait comme un bébé. Il les a envoyés. Je suis parti de l'Ouest. Maintenant les voici. Oh, Jésus, 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 je ne sais pas, je ne sais pas. Ils m'ont laissé sur le tronc. Ils sont venus, on dit, chacun est venu craquer. Désormais, tu es Marichard. C'est là que tu es venu. Tu es Marichard. Tu es Marichard. Tu es Marichard. C'est là le nom Marichard. Amen. Mon nom Marichard a une histoire. J'ai vécu des choses. J'ai vécu des choses. Amen. Amen. Et je me suis engagé dans un problème. La sœur avait des problèmes, problèmes, problèmes. Le jour où j'ai pris son dossier, j'ai vu le démon, l'esprit, lui attaquer la sœur à mon hôtel. Tu sais, j'explique les choses plats pour vous donner l'envie d'écouter le message de Dieu au travers de la vidéo. C'est qu'il y a vu personnellement, je ne le dis pas. Sinon, c'est co-effrayant. Et vous n'avez pas besoin de ça. Vous avez besoin d'être édifié que d'être effrayé. Mais, j'ai parlé de ça parce que j'ai compris si je ne faisais pas la chose, je n'étais pas bon. l'esprit m'attaque. Elle m'a dit, quand je vois mon mari, c'est un sorcier. Elle m'a dit, mon mari, je le regarde, quand on mange ensemble, il empoisonne le truc. La nourriture, il empoisonne. Mais, mais, mais je suis le truc. j'ai donné le rendez-vous. Donc, j'ai vu, l'esprit est venu, c'est comme une dame, mais les sabots. Vous voyez les sabots ? Mais l'oeil, ils n'ont pas d'oeil. C'est comme ça, puis les cheveux. Ça a touché le poignet de ma chambre, de mon tête, de remuer. Donc, je pensais que c'était les filles de ménage qui devaient faire l'achat. Personne. Ça tape beaucoup. J'ai dit, mais on ne peut pas taper comme ça. Quand même, les gens de ménage, ils ont une manière de faire. Ils claquent. Malheureusement, eux, ils viennent chez toi. Si tu n'as pas mis la carte pour dire que je ne vais pas être dérangé, ils rentrent. Ils ont la carte, ils rentrent directement dedans. Donc, si ça s'est fait, c'est qu'il y a quelque chose. Du coup, je me suis désintéressé. Je ne me suis pas trop intéressé parce que je dis, ce n'est pas normal ce bruit. Et pendant que je me lève, Dieu dit, regarde-moi, tu me donnes une vision. Il me montre la personne qu'elle apporte. Mais c'était très effrayant de comprendre que je suis là et un esprit veut me tuer. Il ne peut pas rentrer dans la chambre à cause de la présence. Je dis Amen. Amen. Donc, je vais être avec Dieu. Dieu vous a pris, vous a pris, vous a pris, vous a pris, Dieu vous a pris. Et j'ai compris le russe qui t'entendait prendre avec la sœur. Donc, j'ai mis la main, je commençais déjà à partir des craintes que Dieu me donnait, je commençais à combattre l'esprit. Dieu ne donnait pas l'occasion à l'esprit de m'affronter physiquement à partir des craintes. Donc, l'esprit, j'ai senti comme un sang et il ne s'est pas resté. Ok. Amen. Ils sont venus me chercher à l'hôtel. Tout le monde est monté dans la voiture. Le même esprit, je le vois là. C'est-à-dire, le monsieur, moi je suis devant. Quand je monte dans une voiture, je me mets toujours devant. Et l'esprit, je vois le monsieur en voilement, je vois l'esprit. Je ne dis rien. On a tourné, tout ça. Il s'est dit, accompagne-moi quelque part. Elle m'expliquait aussi la même chose. Je dis, il a été dit, expliquer après. Après, il a dit, bon, déposez-moi. Je dis, je ne bouge plus. Aujourd'hui, là, je ne veux plus. Ils m'ont déposé à la maison. Je ne leur ai pas expliqué ce qui s'est passé. J'ai dit, à partir des minutes, faites un effort pour qu'à partir des minutes, vous ayez pris une chambre juste à côté de moi. Ils veulent transvenir. Elle a obéi. C'est ce qui est important chez elle. Vous savez, tout ce que je dis, ils obéissent à la lettre. Elle ne s'est pas pleine. Elle ne s'est même pas pleine. Elle ne peut dire, non, tu m'en donnes le rendez-vous. Et puis moi, je le vois demain, il va aller me chercher dans la rue. je lui dis, je vais t'expliquer les choses. Après, il dit, non, il ne faut pas l'expliquer. Parce que déjà, elle-même a vu déjà les choses. Elle est déjà traumatisée. Si je lui dis, le gars qui est là-bas, c'est un démon. Elle est mort et pas dit. Or, il faut sauver Serge. Donc, c'est une incarnation. C'est-à-dire que le démon est venu s'incarner en ce messieurs. Comprénez ? Je savais que vous pouvez le dire seulement. Voilà, vous avez compris maintenant ? C'est ça, on dit que Satan entra en Juda. Satan, il ne possède pas les gens. C'est le patron des démons. Mais par un moment, il vient rentrer en croix pour faire de graves choses. Quand il a trahi Jésus, il est parti. Le démon est venu te posséder. On dit que Satan entra en Juda. L'esprit entra en lui. Donc je dis, je couvre un danger parce que c'est le démon qui est en train de conduire. En réalité, on voit l'homme. Mais c'est un esprit qui est en train de conduire la voiture. Donc du coup, je ne dis rien. Je rentre chez moi. Je dis, Seigneur, merci de m'avoir sauvé. Il m'a donné cette capacité de voir. Sinon, on mourrait sur la route. L'esprit allait nous chez lui dans le rabais. On allait mourir. Seigneur, merci, gloire à Dieu. Tout ça. Mais elle restait tranquille. Je dis, ne dis pas au monsieur. Je ne peux pas l'expliquer. Elle n'a rien dit. Nous sommes venus. On est montés. Je suis venu vers minuit. Effectivement, je suis monté à l'autre côté. Je commençais maintenant à attaquer. Voilà. Je sentais maintenant que l'esprit n'était plus là. Je commençais à attaquer. Crier pour eux. Crier pour eux. Je suis descendu. La nuit là. Je commençais à parler sur le sol français. Parler, faire les actions. Et ça m'a pris toute la nuit. Ils sont venus dans le terre. J'étais déjà là à partir de 6 heures. C'est 5 heures de vie. 5 heures. 5 heures. Moi, je me suis sorti là. 6 heures. Parce que j'ai fait des priers. Il commençait à dormir. Il était déjà 6 heures. Je ne me suis même pas bouché. Je me suis abusé. Agousse. Il m'a au soleil. On rentre. Je me suis dit, ça y est. Le dimanche, c'est fini. Parce qu'il y a des choses qu'il devait faire que je n'ai pas fait. Ça y est. Donc, on est parti. Dès que je suis rentré chez la dame, chez eux, j'ai commencé à sentir ce qu'est l'habitude de sentir. Oh là là. J'ai compris que la sœur, elle était vraiment dans les manières. Elle souffrait. Et puis, gloire à Dieu aujourd'hui, on a pu libérer la peau. Alléluia. Amen. C'était dit que hier, je devais arriver chez eux. Mais écoutez, moi, j'ai le temps. Le temps, moi, c'est mon temps. Je suis rentré, j'avais le crédit de sommeil, j'ai remboursé un peu, un peu. Parce que lui, là, quand tu ne rembourses pas, il peut t'enir partout. Voilà. Le sommeil, là, ce n'est pas camarade et quelqu'un. Voilà. Donc, en ton témoignage, on va t'écouter un peu. Mais je reste chez vous à la maison, comme promis. Et puis, recueillis le témoignage. Moi-même, vis la chose en direct. Vive la chose chez vous, tout ça. Vous voyez comment le diafouc vivait chez vous. Et puis, il y a un esprit qui dit non, c'est lui qui est le maire des yeux. Comment vous voyez ça? Et c'est ça, c'est ça, mon combat. Tu n'es plus en paix chez toi. Mais tu seras en paix où? Parce que le travailleur, le prophète Rassoufer, moi, il ne me limite pas à l'église, je ne me limite pas à ta. Non, quand il est sans quelque chose, il m'a éçu le tirer. Amen. Amen. J'étais très heureux que Dieu passait par moi pour libérer. Et il a un grand témoignage de frères. Quand on imposait le maire, il était malade. Il a-t-il immédiatement gué? Tout de suite. Je n'ai pas attendu deux minutes, une heure ou trois heures. Tu rends ton témoignage deux minutes, deux minutes, comme ça on va gagner. Alors, moi, j'ai eu des soucis. Comme tout le monde, j'ai aidé une sœur. Et cette sœur, et cette sœur. Et cette sœur, voilà. Alors, j'ai aidé une sœur chez moi qui a eu des problèmes. J'ai aidé une sœur qui avait eu des problèmes dans son ménage. Alors, je lui ai dit, viens, parce qu'elle m'avait appelée pour me dire, mon mari a fait sortir des enfants qui n'étaient pas les enfants, les enfants de l'homme, pardon. Et je lui ai dit, viens me donner mes enfants, parce que ce sont mes enfants. C'est une cousine du même village. J'ai récupéré ses enfants. Elle, elle travaillait quelque part ici. Et après, bon, comme c'est court, je... Oui, il faut résoudre. Donc, ce qui fait que les enfants sont venus à la maison, et elle-même aussi, parce qu'elle travaillait au noir. Je lui ai dit, tu as fait ta formation. Ça ne sert à rien de faire le travail au noir. Viens, mon mari travaille quelque part. Je n'en suis un peu. Qui peut t'aider à trouver le genre de travail que tu fais ? Elle est donc arrivée. L'organisme où mon mari est rentré pour déposer son dossier, on l'a accepté. Alors, je l'ai récupéré aussi, avec ses enfants. Alors, ce qui fait que... Ce qui fait que... Je ne savais pas que c'était un serpent. Enfin, comment dirais-je ? Un... J'ai pris une vipère et toute la tête, j'ai mis dans ma maison. Je ne savais pas. De toutes les façons, ça s'est passé comme ça s'est passé. Elle nous a fait des trucs pas bien. Je me suis retrouvée malade. J'avais une boutique. Oui. Alors, je n'ai pas pu continuer parce que je m'a déclaré inapte. Je ne pouvais plus travailler. Vous voyez, j'étais sur une chaise roulante et tout, comme... Voilà. Après les béquilles, même pas... Je suis allée voir le prophète par le concours de ma soeur qui est assise là. C'était au mois de décembre. Début décembre. Je pleurais. Je lui ai dit... Je vais mourir. Elle m'a dit... Oh, tu as raté quelque chose. Le prophète venait de faire... Une grande délivrance sur Paris. Alors, il va en Suisse. On y va. Je n'avais même pas de ronde parce que même l'argent, même rien, on n'avait pas. Parce que tout a été bloqué. Tout a été... On vivait mal. Alors, ce qui fait qu'on est parti en Suisse. J'ai laissé mes béquilles. Enfin, j'avais les béquilles. Je suis montée dans l'avion avec les béquilles. Arrivé dans la salle, les béquilles sont restées. En décembre. Décembre 2018. 2017. Nous sommes revenus. Je l'ai suivi jusqu'ici. Et il est arrivé. Ce qui était arrivé. À la maison, donc, il devait venir. Mais, je coupe courant. Ce qui a été déterré dans ma cour, c'était quelque chose. La chair humaine. Oui, c'est ma chair qui était déjà presque à la fin. On m'avait déjà tout mangé. Elle était enterrée parce que c'était enterrée à côté de ma maison. À chaque fois que je faisais le tour pour aller par derrière, dans le jardin, j'avais toujours la chair de poule quand je passais sur ce côté-là. Je ne savais pas ce qu'il y avait, mais je me suis retrouvée à une certaine heure, ne plus passer par là, ne plus aller dans ma cave parce que j'avais peur. Dans ma salle de bain, à une certaine heure, c'était un rideau noir parce que je ne voulais pas qu'on me voie par derrière. C'était ça. Alors, le prophète est venu me délivrer en déterrant cette chair qui fuyait. Quand il disait à mon mari, creuse là, la chair se déplaçait. Oui, ça se déplaçait. C'était un truc emballé avec mes propres vêtements que j'ai reconnus. Ah oui, dans mon vêtement. Alors, jusqu'à ce coup, juste à l'entrée de la maison, c'est là où le prophète a réussi à stopper l'évolution, le voyage de ce tour-là. Et c'est là où on l'a recrutée. Voilà, moi-même, je ne vous dis pas qu'est-ce qui est arrivé, je tremblais. Mais heureusement que j'avais une longue robe qui, nos gros vêtements, je me suis pissée dessus, je ne vous remercie pas, au nom de Jésus, parce que je tremblais, je n'avais jamais vu. Toute la journée, j'ai vomi, je n'avais jamais vu. Et mon mari, il va vous donner sa déclaration. Mais maintenant, je marche bien, je peux vous dire. Je suis heureuse. Moi, je voulais juste dire que, bon, il m'a délivré. Et quand il m'a délivré, j'ai senti quelque chose qui partait de mon corps. De mon corps. Et puis, en plus, il m'a soigné ma tête, j'avais des boutons. J'avais une infection au cœur du cheveu. Le soir même, il n'y avait plus rien. Le soir même. Le soir même. Tout est fait pour nous, juste pour nous. Alors, on acclame le Seigneur. On acclame Jésus. Le temps des miracles n'est pas passé. Amen. Alléluia. On acclame le Seigneur encore. Maintenant, il faut qu'on se dévoile au témoignage. Madame Nicole Kadhi. Je suis heureuse. Voilà. Merci. Amen. Bonsoir, peuple de Dieu. Je pense que si on est réunis, il est écrit dans la Bible que quand deux ou trois sont réunis au nom de Dieu, il est au lieu de nous. Amen. Je voudrais tout simplement bénir le Seigneur, le remercier, lui rendre grâce. Parce que j'ai connu le prophète, en fait, sur Facebook, grâce à ce juif qui est béni, Marc Zuckerberg. Et à travers Facebook, j'ai su qu'il y avait le programme, j'ai loupé le programme de 2017 et j'ai rattrapé celui d'avril 2018. Quand je suis arrivée ici, j'étais complètement touchée dans ma chair parce que je venais de perdre une soeur, ma grande soeur, en fait. Et la fin d'arrêt cardiaque, je ne m'y attendais pas et c'était un choc pour moi. C'était la première fois dans la famille. Donc, je suis arrivée au programme et je me suis sentie à la fin toute une autre personne. Donc, notre famille, en fait, subit en ce moment de grandes turbulences. Et aujourd'hui, j'ai eu à parler avec le prophète il y a quelques jours à travers Maman Bessora, mais je ne l'ai pas encore rencontrée. Mais Dieu, j'ai parlé avec lui et tout ce qu'il m'a dit, je l'ai fait. Et aujourd'hui, je l'ai expérimenté une fois de plus parce qu'il m'a donné certains passages à lire et il m'a demandé de me repentir au vu de ce que je lui ai expliqué. Et aussi pour la famille. Et aujourd'hui, j'ai mis, j'ai jeûné, j'ai été opérée l'année dernière, donc je suis sous traitement. Donc, j'ai pris un petit moment de jeûne. Et à l'issue de ce moment, j'ai appelé mes nièces. Je pensais à eux. J'ai appelé mes nièces parce que depuis le décès de leur mère, c'était un peu difficile. Et elle est musulmane. Donc, je l'appelle aujourd'hui. La discussion a duré, à tout cas, c'est cinq minutes. Et à la cinquième minute, elle me dit très bien, j'ai compris. Bah, c'est bon, on se voit demain. Et j'avais le programme de ce soir. Donc, peut-être que pour certaines personnes, c'est rien. Mais pour moi, c'est beaucoup. Parce que ça fait plus de quatre ans qu'on ne se parlait pas. Ce sont mes nièces. Et pour moi, c'est une grâce inouïe pour ma famille. Et donc, on va se voir demain. Et demain, je vais rencontrer aussi le prophète. Donc, j'ai une croyance agressive en Dieu. Je pense qu'à partir d'aujourd'hui jusqu'à demain, je vais avoir beaucoup plus de grâce. Devenue chez moi. Alléluia. Dieu qui réconcilie les familles. Amen. Voilà, tu peux avoir des rancunes avec ton frère, ta soeur. Mais le Seigneur, il réconcilie les familles. Amen. Amen. On va écouter un autre témoignage. Connaît Ariel. Oui, bien sûr. Bonsoir à tous. Je bénis le nom du Tout-Puissant. Amen. Pour toutes les grâces qu'il fait descendre dans nos vies. C'est fort. C'est un peu d'émotion, mais ça va aller. Alors, c'est la première fois que j'ai l'occasion de parler comme ça devant vous. Je suis venu à deux, deux, trois croisades. C'est pour vous dire que ce ministère est un ministère de vérité. Amen. Mon cœur commence à battre plus fort qu'à la normale. Ce ministère est un ministère de vérité. Je n'étais pas chrétien. Il est écrit dans la Bible que vous qui êtes chargés, je vous laisse compléter la phrase. C'est ce que j'ai fait. Je suis venu chargé. Aujourd'hui, je suis très déchargé. Amen. Grâce aux vidéos de ce ministère que j'ai vu, j'ai été édifié. Ça m'a fortifié et ça a été comme un aimant qui m'a tiré à compléter ma convention et de devenir chrétien. Amen. Pour vous dire la religion dans laquelle j'étais, Ariel, c'est mon nouveau prénom, mais je m'appelle en réalité Mohamed. Donc vous savez la religion dans laquelle j'étais. Donc depuis lors, je suis chrétien. Et vraiment, je bénis le nom du Seigneur. Je vous exhorte à écouter vraiment religieusement les enseignements du prophète. Amen. Moi, je n'ai pas eu d'onction de main sur la tête. J'ai simplement mis en pratique les enseignements que j'ai écoutés à la vidéo. Amen. Ensuite, j'ai acheté de l'huile ici comme tout le monde. Quand j'ai mis l'huile sur moi, ça chassait le GPS qui était sur moi. Amen. Immédiatement. Et quand je suis quitté à cette croisade, j'étais bloqué professionnellement surtout. Mais avant la croisade, le jour où le prophète est arrivé ici à Paris, il doit se souvenir, il était 13h, 13h30, quand je lui ai envoyé un texto pour lui dire que je viens d'avoir un travail et j'ai commencé aujourd'hui. Amen. Parce qu'il m'a appelé. Il m'a appelé pour me demander comment ça va, tout ça. J'ai dit, mais après j'ai appelé ma femme qui m'a dit, mais c'est bizarre. Le prophète Krasso m'a appelé aujourd'hui. Et bizarrement, c'est aujourd'hui que je commence à travailler. Amen. Vous voyez. Depuis lors, mes blocages professionnels sont ouverts. Amen. Et où je vous parle aujourd'hui, j'ai eu trois propositions dans la semaine. Amen. J'ai eu le choix. Amen. J'ai eu le choix, comme elle disait tout à l'heure, j'ai tellement eu le choix qu'il y a un cabinet même qui m'a appelé de me faire le reproche d'avoir accepté l'autre avant même de les écouter eux. Amen. Pour vous dire que ce ministère est un ministère de vérité. Amen. Et la dernière partie, les diables qui sont chassés ici, ce n'est pas de la vidéo, c'est la vérité. Amen. Moi, je connais Divo. Le prophète connaît certainement le village de Ditoko. J'ai grandi un peu dans ce village-là. Amen. Donc, de mon enfant, je savais ce que c'était que la sorcellerie, mais les combats, je n'avais aucune idée. Et puis un jour, je regarde une vidéo, c'était d'ailleurs la première, il dit, oui, monsieur, en polo orange, dans une vidéo, il dit, moi, je chasse les sorciers. Je viens faire mes yeux comme ça, et puis je dis, mais attends, qu'est-ce qu'il raconte? En ce moment, j'étais franchement à la recherche de solutions pour sortir des mains des diables. J'étais trop bloqué. Après, j'ai écouté, j'ai écouté jusqu'à la fin. À la fin, ce qui m'a convaincu, il a dit, le premier sorcier qui a su de lui qu'il est grand, je le mets au défi, je vais lui faire manger son micro. À partir de là, ma foi est montée, comme ça. Et depuis ce jour, je marche avec le Christ. Il n'y a aucun diable qui passe à côté de ma maison. Merci. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. Alléluia. Donc, il a dit, c'est comme ça que le ministère, c'est comme ça que c'est. Amen. Non, Jésus est tout puissant. Il est tout puissant. Il n'y a aucune situation qui peut résister devant lui. Alléluia. Amen. Amen. Et il est amour. Non, non, on va écouter. Méta, Béatrice. Et maintenant, on va faire un peu vite parce qu'on a quelque chose à voir. Bonsoir, bonsoir, frères et sœurs. Vraiment, quand le Seigneur ouvre le ciel pour toi, rien d'autre ne peut fermer. Amen. Je viens remercier le Seigneur. Je viens remercier le Dieu de Papa Kassou parce que je suis une mère de famille. J'ai trois enfants. Mais la deuxième, elle est avec moi, mais elle n'a pas voulu venir ici. Elle a eu des problèmes, des soucis de santé. Ça fait 17 ans. Je me disais, je vais me battre. Je vais sortir ma fille là où elle est. Je vais sortir ma fille. J'ai fait cinq voyages en Afrique. Je suis originaire du Congo RDC. Vous connaissez beaucoup de grands pasteurs qui sont là-bas. J'ai amené ma fille plusieurs fois. Cinq voyages, aller-retour, il n'y avait pas de solution. Et puis, quand j'ai découvert Papa Kassou, j'ai découvert que quand je l'ai regardé dans le vidéo YouTube, je me suis dit, il va finir le problème de ma fille. Et puis, j'ai tout fait pour le rencontrer. Je l'ai suivi à Lyon. On est venu jusqu'ici. Et puis, il est venu à la maison. Il a prié pour ma fille. Un jour, ma fille se réveille. Il m'a dit, maman, je n'ai plus envie de prendre le médicament. Parce que des cas comme ça, ici, c'est aller voir des psychiatres. Aller rencontrer des psychiatres. Les psychiatres ont donné une maladie. Ils ont donné même un nom. Mais quand j'ai rencontré Papa Kassou, ce qu'il m'a dit, c'est qu'on ne m'a jamais dit. Et c'est de là où la délivrance a commencé. Ma fille était comme une personne attachée au lit qui ne devrait pas se lever, qui ne devrait rien faire dans la douche. Donc, elle était une personne qui était condamnée. Papa Kassou est venu. Il a détaché. Il a coupé les yeux. Elle est là. Elle est là. Elle ne veut pas se lever. Donc, maintenant, elle se lève. Elle sort. Et à chaque fois, à chaque fois qu'on... C'est les médicaments, les médicaments des psychiatres qui l'ont fait prendre du poids. Et à chaque fois qu'on lui proposait d'aller faire un boulot ou de faire quelque chose, elle prenait des médicaments pour se suicider. Il a fait plusieurs tentatives de suicide. On s'est retrouvé à l'hôpital pour le nettoyer. Donc, vraiment, je remercie l'idée de Papa Kassou. Je ne sais même pas comment remercier. Les remerciements même pour moi, c'est rien. J'ai beaucoup souffert. J'ai beaucoup souffert. Ta maman a témoigné. C'est fini, ça? C'est fini? Tu sens que Dieu t'a libéré. Est-ce qu'on peut acclaver le Seigneur? On a dit de l'accès ainsi. Notre sœur m'a dit de l'écouter. Si elle veut lui prendre le médicament, d'enlever. J'ai commencé à enlever. J'ai enlevé une bonne partie des médicaments. qui lui donnait même envie de manger, d'aller aux toilettes tout le temps. Il partait aux toilettes tout le temps. Donc là, ça s'est arrêté. Amen! Je lui ai dit ça la dernière fois. La toute dernière fois. Je t'ai dit quoi? Je lui ai dit, après cette action, on n'en parlera plus. Amen! On a super! Beaucoup, beaucoup. Beaucoup, j'ai pu demander. Moi-même, on m'a considéré comme une sorcière. Parce qu'avoir un enfant qui a des problèmes psychiques, vous connaissez chez nous, c'est... Vous avez touché à quelque chose, vous avez touché au fétiche. C'est ça. Ça va? Oui, c'est juste. Ça va? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? J'attends la grosse dîme quand tu vas travailler. Vous venez de le témoignage. Il reste trois. Ok, rapidement, avec les témoignages. Amen! Et nous attendons la sœur Geneviève pour glorifier le nom du Seigneur au travers de ce ministère à l'attentation des âmes. On acclave le Seigneur. Dieu fait des merveilles. Alléluia! Amen! Vraiment, je voulais témoigner parce que j'étais partie à l'hôpital pour voir mon docteur. Et quand je suis partie, le docteur a dit... Chaque année, je viens faire ma visite. Donc, c'est comme ça, je suis partie. Et il m'a vu, il a dit que je n'ai rien. Il dit, d'accord, je suis partie à la maison. À ma grande surprise, il m'appelle. Il a dit qu'il faut venir parce qu'on doit t'opérer. Il va m'opérer. Donc, j'ai appelé mon papa. Et je lui ai expliqué. Je lui ai expliqué. Il a dit, mais... Voilà le problème qui se passe. Il a dit, bon, il faut laisser... Le prophète Crassot, il va venir. Il a dit, lui, tout le temps, je regarde ces vidéos. Il regarde, il dit, pour... Il a dit, il a dit, il a dit, il va venir. Je ne comprends pas. Maintenant, je regarde. Si, 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 portable... Tout le jour, il dit, il va venir quand? Non, mais il ne comprend plus rien. Maintenant, je regarde, d'accord. Et puis, je regarde. Il attrape les sorciers. Il dit, lui-là. Aïe. Il va venir quand? Il dit, le prophète Crassot va venir. Il a été attrapé. Donc, c'est comme ça, mon père dit, il faut te calmer. Et puis, je me suis calmé. Il est venu. Vous-même, vous avez vu une année, je ne sais pas, c'est l'année passée. Il a vu beaucoup de choses, moi, ici. Les sorciers, même, ils voulaient m'amener et il a bloqué ça. Il a prié. Aujourd'hui, je suis vivante. Et je suis partie à l'hôpital. On dit, on devait m'opérer. Et on regarde, il n'y a rien. Donc, le même docteur m'appelle à janvier où j'ai mangé. Il faut venir, on va t'opérer. Il a dit, ce n'est pas un mot. Tu dis, il n'y a rien, tu veux quoi? Non, mon Dieu m'a guéri. Il a passé par un prophète Crassot pour me guérir. Tu veux quoi? Il n'y a rien. Moi, je ne bouge pas. C'est dans ça que je suis là. Et je suis guéri par son serviteur. Alléluia. Il a fait beaucoup de choses au travers de ce ministère. Est-ce que je vous avais expliqué au départ? Amen. Amen. T'as l'écouté? Émilienne. Ah, c'est déjà fait. Marie-Dominique. Amen. On acclame le Seigneur. Bienvenue. Bienvenue. J'ai utilisé ce ministère vraiment pour des vraies choses. Alléluia. Amen. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais vite témoigner. Amen. Moi, j'ai regardé le prophète Crassot qui est sur YouTube. Je ne le connaissais pas. Moi, j'habite à Orléans. Je ne suis même pas ivoirienne. Moi, je suis centrafricaine. Donc, le 27 mois d'avril, il y avait ma cousine. Moi, je le regardais avant. Je me suis abonné sur YouTube avec lui. Donc, je regardais au moment qu'il était aux États-Unis. Et après, il y a eu des histoires qui se disaient. Et moi, j'en avais marre. Je me suis dit, mais c'est quoi ces histoires? Donc, moi, j'ai arrêté. Et un soir, j'étais à la maison. Je priais. J'avais des soucis. J'ai tout perdu. J'ai tout perdu. Donc, il y a ma cousine qui m'appelle. Elle me dit, écoute, il y a un monsieur, mais c'est terrible. Tu devais regarder ça, tout ça. J'ai dit, mais qui ça d'abord? Elle me dit, Krasso. Je dis, ah, je le connais. J'ai déjà vu sur YouTube. Le prophète, pardon, excusez-moi. Le prophète Krasso. J'ai dit, oui, j'ai déjà vu. Je le connais, tout ça. Elle me dit, regarde quand même. Je regardais. Juste au moment, on disait qu'il allait venir en France le mois d'avril, le 27. Donc, moi, j'ai dit, bon. J'ai dit à ma cousine, j'ai dit, bon, comment on fait? On vient ou quoi? Elle me dit, oui. J'ai appelé maman Krasso. Donc, pardon, maman Krasso. Maman Krasso. Maman Krasso. J'ai fait un jeûne de 40 jours que je me suis retrouvée à la psychiatrie. Donc, pour vous dire, elle, elle m'a entendue. Je pense qu'on est resté une heure du temps. J'ai même pleuré. Elle était au travail. Elle m'a écoutée. Elle a dit, écoute, arrête de pleurer. Prie et viens. Toi-même, tu verras. Et le 27, je ne sais pas si les gens, s'ils regardent les vidéos et ils vont me voir. Moi, je n'ai jamais vu le prophète. Il marchait, il passait. Moi, j'étais en pleurs. Je pleurais. J'écoutais, mais j'étais loin. J'avais mes sousies dans la tête. Et après, il me voit et il dit, vous allez témoigner. Et après, j'ai acheté l'huile comme tout le monde. Je vous jure, quand j'ai ramené, parce que quand j'ai perdu mon logement, j'habite chez ma fille. Et comme elle est célibataire avec trois enfants, je dormais dans le lit avec elle. Mais j'avais des problèmes dans ma jambe. Je souffrais. J'ai souffré. Mon mari, il est algérien. Et moi, je suis africaine. Moi, j'ai toujours des doutes sur mon mari. Donc, ça se fait que je n'arrivais plus à marcher. Je ne pouvais plus travailler. J'ai un diplôme d'assistance de vie, mais je ne peux pas travailler. À chaque fois qu'on m'embauche, c'est moi qui parle. J'abandonne tout, je partais. Et ça se fait que j'ai ramené l'huile là chez ma fille. Ma fille a quitté le lit du jour au lendemain avec moi. Elle est partie. Un coup, elle est dans le fauteuil. Un coup, elle est avec ses petits. Et moi, un jour, j'ai marché. Je ne me suis même pas rendue compte. Moi, j'ai ramené l'huile. Je commençais à le boire. Ça est devenu ma boisson. Je me mettais sur le corps, tout ça. Un jour, j'ai marché. Mon petit-fils me dit, mais mamie, avant tu marchais comme ça, comme ça, mais comment ça se fait qu'aujourd'hui, tu marches bien? J'ai dit, ah, tu couches? Il me dit, oui, oui. Je commençais à sauter. J'ai dit, Jésus, Jésus, Jésus. Et ma fille est rentrée du travail. Oui, je vais vite faire, c'est trop beau. Ma fille est rentrée du travail. Son fils est partie. Elle a dit, vous savez ce que, maman, tu sais ce que ma mère a dit? Elle crie au nom de Jésus. Ma fille est venue, elle me dit, ne dis pas ça ici. Ne dis pas ça ici. Je dis, quoi? Elle me dit, ton fils, je ne veux plus entendre ça. Mais non, Jésus, si tu traumatises pas mes enfants, je dis, je vais le dire. Je commençais à dire, Jésus, Jésus, Jésus. Elle s'est énervée, la fille dans la maison. Elle a claqué la porte. Elle est partie. Elle est restée deux minutes. Elle est revenue encore. Elle a dit, les enfants, partez, partez, partez. Elle a pris ses enfants, elle est partie. Aujourd'hui que je vous parle, elle a fui la maison. Je dormais sur un canapé, clic, clac. Elle a mis sur Facebook, pardon, sur le bon coin. Elle a tout vendu dans sa maison. Là, je suis dans la maison, mais comme ça. Elle m'a même coupé la télé. Là, j'ai pleuré d'un pleur. Je dis, tu es sortie dans cette vente-là. Comment tu peux me couper? Comment je vais faire pour regarder le wifi? Laisse-moi pour regarder le wifi, pardon. Pourquoi tu me fais ça? Jusqu'à aujourd'hui, elle n'est plus dans la maison. Je suis dans la maison tout seul, avec trois chambres. Elle me dit, je te laisse. Elle a rendu la maison pour me faire partir. Elle a rendu la maison. Elle doit libérer la maison le 17 juillet. Mais je sais que le Seigneur, il va faire quelque chose. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais Dieu seul sait pourquoi. A ma fille, là, il ne s'est passé ça. C'est tout ce que je voulais partager avec vous. Et que le professeur, c'est le véritable homme de Dieu que je n'ai jamais appris. Alléluia. Amen. Je vous ai dit tout à l'heure, ça fait la vidéo que tu as regardée, le CD que tu as écouté, le livre que tu as lu, ou alors que le prophète lui-même a eu à prier pour toi, ou que tu as écouté les enseignements. Mais pas ce ministère. Si ton cœur a été réjoui, viens témoigner. Alléluia. Je dis l'huile, vous l'appetez, seulement je vois à la maison. Beaucoup de choses se passent. Alléluia. J'ai dénié sur Dieu. J'ai dénié sur Dieu. J'ai dénié sur Dieu. J'ai dénié sur Dieu. J'ai dénié. Sous-titrage FR ?